Son enfance, Amir l'a perdue la dernière nuit du Ramadan, en juillet. Une frappe israélienne a détruit sa maison et a tué ses deux parents. Amir a seulement 11 ans, mais comme il est l'aîné de ses frères et soeurs, il va devoir les prendre en charge. Quand mon père et ma mère sont morts, j'ai pensé que je préférais mourir avec eux plutôt que rester tout seul. Plus de 2000 Palestiniens ont perdu la vie pendant les 50 jours de guerre avec Israël. Près d'un quart d'entre eux sont des enfants. De nombreuses familles ont été déchirées. Bissan, elle aussi, a perdu ses parents. Elle va maintenant vivre avec sa soeur aînée. Le pire, c'est pendant la nuit. Elle ne peut pas dormir du tout. Elle crie toute la nuit et elle les appelle. Elle demande où ils sont. C'est si difficile que j'en viens à redouter la tombée de la nuit. Certains orphelins pourront grandir avec des proches, mais d'autres devront vivre le reste de leur enfance au seul orphelinat de la bande de Gaza. Avant la guerre, 120 enfants résidaient ici, mais il a fallu l'agrandir dans l'urgence. 250 nouveaux arrivants sont attendus dans les prochains jours. Par exemple, Ali Shimbari ou d'autres enfants, ils ont d'abord perdu leur père, puis ont perdu leur mère. Il y a beaucoup d'enfants qui résident à l'institut, comme Aïcha ou Iba, dont le père était déjà mort. Et malgré ça, ils ont en plus perdu leur mère. Ils sont privés des deux parents maintenant. D'après les Nations Unies, 350 000 enfants à Gaza auront besoin d'un soutien psychologique pour surmonter les épreuves de cet été. Et des centaines vivront sans le soutien d'au moins l'un de leurs parents. Une absence dont l'impact psychologique est, lui, impossible à mesurer. Sous-titrage Société Radio-Canada